Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Fatisport. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Henri Camara, le recordement de sélection en équipe nationale du Sénégal. Le football a beau être un sport collectif, mais chaque équipe a besoin d'une star pour imprimer le rythme au jeu et apporter cette trincelle supplémentaire qui peut faire la différence. Au sein de l'équipe nationale du Sénégal, Henri Camara n'avait pas certes le génie de Khalilou Fadiga ni la magie de la Jusseine Diouf, mais il avait la capacité de décanter la situation par ses accélérations sur le front, sa percussion au moment où les choses semblaient compliquées. Henri Camara, incarné en quelque sorte, l'efficacité surtout dans les rencontres fermées où les magiciens étaient à court d'idée. Lorsque les techniciens et la Jusseine Diouf et Khalilou Fadiga étaient peu inspirés, Henri faisait parler sa vitesse. Et à chaque fois que l'équipe nationale du Sénégal était dominée, il était le premier à prêter main forte à la défense. Très généré dans l'effort, Henri était aussi inspiré devant l'IPU. Sous-titrage Société Radio-Canada Les supporters de l'Atlix de Wigan en Angleterre où l'élié des Lyon du Sénégal a inscrit 29 buts en 73 rencontres se souviendront toujours de son passage au club entre 2005 et 2009. Accédant en France, les sangliers vous diront qu'il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club entre 2001 et 2003. Mais au Sénégal, nombreux sont les supporters qui n'oublieront pas de suite son fameux doublé contre la Suède en 8e de finale du Mondial Nippo-Coréen. Déficile, pour ne pas dire impossible, de réussir une carrière comme celle d'Henri Camara sans avoir une bonne hygiène de vie. Après les diaraves de Dakar, Henri Camara s'est envolé en 1998 en France et c'est en Alsace qu'il avait déposé ses balichons pour débuter sa carrière de footballeur professionnel. Avant de passer ensuite plus de deux ans en Suisse où il a évolué sous les couleurs de Neuchâtel-Amax puis Grasse-Port-Zurie. Ensuite, il est revenu en France pour évoluer sous les couleurs de Sedan entre 2001 et 2003 où il a inscrit 25 buts en 65 rencontres. Après une saison 2002 ponctuée par une finale de Coupe d'Afrique des Nations, Henri Camara n'a pas résisté aux sirènes de la Pram League. Wolverhampton le fait signer entre 2003 et 2005 avant que le Celtic Glasgow, avant que le Celtic FC l'enrôle pour une saison. Après avoir inscrit 8 buts en 24 matchs, celui qu'on surnommait Lapin-Flinguer est retourné en Angleterre où il évolue successivement à Southampton, Wigan, West Ham et Sheffield United. L'heure de changer d'air de pays et de championnat a sonné et c'est en Grèce qu'il va poursuivre sa carrière professionnelle. Il évolue à Atromitos, Panatholikos, Kalonis, Lamia, Apollon et Ionikos. Au total, Henri Camara a inscrit 149 buts en 463 matchs entre 1999 et 2018 sous les couleurs de 18 équipes. En équipe nationale du Sénégal, celui qu'on surnommait Lapin-Flinguer détient le record de sélection, 99 au total. Mais aussi dans la tanière, il a aussi manifesté une certaine frustration. S'il ne s'est pas senti sous-estimé par rapport à Diouf et Fadika, Henri n'appréciait pas souvent le choix de ses entraîneurs au point de se sentir parfois sacrifié. Et pourtant, il n'y avait pas plus de généré dans l'effort que lui au sein de cette équipe. Ses fans ont beau contester le leadership de Diouf à cette époque, mais rien ne pouvait changer le cours des choses. Le chouchou, c'était Elas Ousseini Diouf. Mais, c'est de ne pas atteindre la barre mythique des 100 sélections. Mais cela n'en reverra rien le mérite du footballeur légendaire qu'il est, même si au fond de lui, il garde deux autres regrets. Celui de ne pas disputer le match de vertu de la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée, mais surtout la Coupe d'Afrique des Nations qu'il voulait tellement offrir au Sénégal. Quoi qu'il en soit, le peuple sénégalais est très fier de lui. A bientôt 43 ans, Harry Kamara vit paisiblement aux côtés de sa belle petite famille. Merci Djambar, merci Gaïnde pour nous avoir fait vivre des moments inoubliables. Sous-titrage ST' 501